Suite des vidéos sur les fonctions affines, nous allons démontrer la propriété vue dans la vidéo précédente, à savoir que f est une fonction affine, définie par f de x égale à a x plus b, si et seulement si, pour tout réel u et v distinct, on a f de u moins f de v sur u moins v est égal à a, propriété qu'on appelle l'accroissement constant pour une fonction affine. Cette démonstration doit être faite dans les deux sens, dans le sens de l'implication et de la réciproque, puisqu'on observe qu'il y a si et seulement si. Comprenez bien que lorsque dans une propriété, il y a le si et seulement si, cela veut dire que si f est une fonction affine, alors on a l'égalité f de u moins f de v est égale à a, et réciproquement, si on a l'égalité a est égale à f de u moins f de v pour tout réel u et v distinct, alors f est une fonction affine. Si j'ai l'un, j'ai l'autre, mais si j'ai l'autre, j'ai l'un. Le si et seulement si veut dire ça, signifie que la propriété est vraie dans les deux sens, dans l'implication et dans la réciproque. Et le plus souvent, pour effectuer ce genre de démonstration, on est obligé de les faire en deux états. Dans un sens, l'implication, c'est qu'on va supposer que f est une fonction affine, et on va démontrer l'égalité. Puis la réciproque, en supposant l'égalité, démontrer que f est une fonction affine. Allez, c'est parti, on commence. Dans le sens de l'implication, c'est qu'on va supposer que f est une fonction affine, donc sous la forme f de x égale à a x plus b, a et b étant des réels. On va se doter de deux réels, u et v, et on va calculer f de u, a u plus b, f de v, a v plus b. Et l'idée maintenant va être de calculer le quotient f de u moins f de v sur u moins v, si on se doter bien de u différent de v pour éviter d'avoir un dénominateur nul. Pour calculer f de u moins f de v, on va utiliser les deux expressions qu'on a trouvées précédemment. Et donc cette expression est égale à a u plus b moins, entre parenthèses, a v plus b, le tout sur u moins v. On va donc gérer les parenthèses et le signe moins devant la deuxième parenthèse, ce qui nous permet d'obtenir a u plus b moins a v moins b, attention, il y a bien moins b. On observe au numérateur que b moins b, cela va faire zéro, cela donc disparaît. Il va rester a u moins av, qui est égal à a facteur de u moins v sur u moins v, soit, comme u est différent de v, on peut simplifier au numérateur et au numérateur, c'est égal à a. Et on a bien montré, dans cette situation, que le taux d'accroissement est bien constant, c'est-à-dire que si je me donne une fonction infine f, alors forcément, f de u moins f de v sur u moins v, u et v étant distincts, est égal au coefficient directeur à a, qui est un réel constant. Opérons maintenant la réciproque, c'est-à-dire que supposons que pour tout réel u et v distinct, on a f de u moins f de v sur u moins v, qui est égal à a, une constante, est-ce que nécessairement, la fonction définie ainsi est affine ? Alors, dotons-nous d'un nombre réel u, et on va supposer que pour tout antécédent x différent de u, et bien f de x moins f de u sur x moins u est constant, qui est égal à un nombre petit a, par exemple. L'astuce de la démonstration va consister maintenant à travailler avec cette expression. On a a qui est égal à f de x moins f de u sur x moins u, et on va pouvoir faire un produit en croix, et donc f de x moins f de u est égal à a facteur de x moins u. L'idée maintenant est de trouver l'expression, la nature de l'expression de f de x, donc on va faire plus f de u de chaque côté, et cela permet d'écrire f de x comme étant égal à a x moins a u, si on développe, plus f de u, qu'on a fait passer de l'autre côté. f de x a donc cette forme-là, et appelons par exemple b le réel moins a u plus f de u. On a le droit d'appeler b ce réel-là, a a été fixé dès le début, u est un réel qu'on a fixé dès le début, f de u peut se calculer, donc b est une constante que l'on pourrait calculer, appelons b donc moins a u plus f de u. On a alors clairement montré que f de x est égal à a fois x plus b, puisque b est égal précisément à la quantité qui reste derrière le ax. Comme f est une fonction qui se définit sur la forme f de x est égal à a x plus b, on a bien montré que f était une fonction infine. On a donc montré dans les deux sens la propriété, si j'ai l'un, j'ai l'autre, si j'ai l'autre, j'ai l'un. On a donc montré l'équivalence. Il y a équivalence entre dire que f est une fonction infine sur la forme f de x est égal à a x plus b, et pour tout réel u et v distinct, a est égal à f de u moins f de v sur u moins v. Retenez bien cette idée de l'accroissement constant pour les fonctions infines, et retenez bien, deuxième idée plus subtile pour ceux qui poursuivront les maths, cette idée de raisonnement dans les deux sens, lorsque l'on doit raisonner par équivalence. A la suite du cours vidéo exercice et QCM sur mathguillon.fr, bon courage !